C'est parti ! Donc, normalement, vous aurez, alors, pas ordre, les réceptacles de cœur, les... Enfin, en tout cas, oui, les réceptacles de cœur, les quarts de cœur, les noix corugou, et je crois que c'est tout. Alors, peut-être que j'ai dû oublier un truc, mais... Mais normalement, et si, j'ai oublié aussi deux choses, c'est les shrines, donc les sanctuaires, plus les tours. Voilà, au moins, pour le 100%, vous êtes fixés. Donc, on va faire, cette fois-ci, ben, donc, dans ce 48e épisode, on va continuer, là, on s'était arrêté, on s'était arrêté, mais sur le manque fleuri. Alors, évidemment, on doit scanner des amiibos. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, vous avez bien vu la date. Voilà, alors, cette date-là est véridique. C'était la date de l'été, 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 que je n'ai pas filmé de vidéo sur ce jeu, parce que j'avais tellement de, on va dire, de montage à faire sur les vidéos, qui, du coup, j'ai en train de couper en 20 minutes, que j'ai déjà fait. Donc, il me manque juste à upload. Du coup, en fait, je commence à avoir de l'avance sur un petit peu sur le planning. Donc, là, je veux avoir de l'avance pour une semaine de planning full. Donc, en gros, ce qui est indiqué, normalement, alors, normalement, vous l'aurez vu sur la vidéo news, épisode 2 ou épisode 3, que, en tout cas, vous verrez, enfin, vous l'aurez vu, normalement, ça, c'est obligatoire. Du coup, je vais juste scanner mes amiibos, je vais profiter du moment pour scanner mes amiibos. Alors, normalement, si on marche sur les fleurs, voilà, elle va nous engueuler. N'abîme pas mes fleurs, tu leur fais mal, tu les as attendu, tu les as attend pleurer. Donc, elle a vraiment un petit problème psychologique, cette femme, mais bon. Donc, alors, il faut se souvenir, qu'est-ce qu'il fallait faire dans la prochaine vidéo. Alors, je vous l'avais dit, je crois qu'il fallait, alors, mes souvenirs sont bons. Donc, on va scanner les amiibos. Et puis, en deuxième, on explorera, alors, à partir du pont, alors, déjà, et il faudra refaire le reverse du lac, comme on a fait dans l'épisode précédent. En gros, on était ici, on va aller, du coup, le pont, il se situe vers là, à peu près. Du coup, il faudra, tout simplement, suivre cette ligne pour compléter l'exploration de toute cette zone à 100%, que ce soit Noa Korogu ou pas, vous avez bien vu qu'il y en a plusieurs, qu'on en a croisé. Voilà, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a aussi un autre au pont, c'est obligatoire. Ça a l'air d'être une zone à Noa Korogu, donc, voilà. Alors, on va profiter, vu que c'est une zone assez pleine, bon, c'est assez petit, hein. Je ne sais pas si on ne va peut-être pas le faire directement là-bas, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va directement le faire là-bas, vous savez quoi ? Alors là, au cas où, petite nouveauté, alors, peut-être que vous l'aurez... Je ne sais pas si vous l'aurez ressenti. Je ne sais pas si vous l'aurez, non, vu que ce n'est pas un jeu qui se joue comme ça. Mais je joue avec la manette Nintendo Switch Pro pour ce jeu. Alors, oui, actuellement, je me suis acheté une manette Nintendo Switch Pro, donc, malheureusement, elle ne fait pas la version Wii U. Donc, avant de filmer mes jeux Wii U, il faut que j'attende que j'ai la manette. Donc, je verrai. Je verrai normalement lundi, je me la prends, la manette. Comme ça, moi, j'ai tout, tout de réglo. Et à partir de lundi, je peux commencer à filmer les vidéos Wii U. Voilà, parce que je veux vous montrer l'inventaire sur Zelda Twilight Princess. Et ça me fait chier d'avoir que le Gamepad. Et même pour Paper Mario Color Splash, ça me fait un peu chier de ne pas vous montrer ce qu'il se passe sur le Gamepad. Du coup, ben voilà, au moins là, vous verrez tout, que ce soit Zelda Twilight Princess et tout, tout l'inventaire, à quoi ça ressemble, la gueule des items et tout. Bref, vous aurez un peu tout. Donc, normalement, on va être ici, c'est parfait, c'est une plaine. C'est sombre, enfin, c'est sombre, c'est un peu, il y a un peu de d'ombre et tout, c'est parfait. On peut même, allez, on va même le faire là. En fait, je ne veux pas trop le faire où il y a des autres herbes, parce que s'il y a des fruits ou quoi que ce soit, on ne va pas les voir. Donc, je vais plutôt faire ça. Ah, d'accord, non, mais ce n'est pas une arme adéquate pour faire ça, c'est ça le problème. On va prendre ça, allez. Voilà. On va quand même... Attendez. On va attendre un peu. On va recharger, comme ça, on va faire l'attaque tourbillon. Voilà. Et ici, on va couper tout ça. Voilà. Au moins, ça nous fait un petit espace pour voir ce qui nous attend à les figurines amiibo. Alors, normalement, la manette est comp... Pâtible avec les figurines amiibo. Dégage, toi. Voilà. Donne-moi, j'ai des chouchous. Merci. Donc, on va directement... Alors, il faut que je me souvienne de tout ça. Alors, amiibo. Oh, on peut bien. Ça marche bien sur la compatibilité. Elle est bien compatible amiibo. Placer un amiibo sur le point de contact LNFC. Elle m'avait dit qu'elle n'était pas compatible amiibo. Au cas où j'ai pris la manette officielle. J'ai pris la manette officielle. Donc, comme ça, moi, vous avez... Vous êtes... C'est la manette la plus probable. Celle qui va tenir ultra longtemps. C'est pas la manette à deux balles qui se casse au bout de cinq mois. Et on doit en racheter une autre. En plus, les manettes non officielles, elles ne sont même pas compatibles avec amiibo. Et également, ils n'ont même pas la vibration. Donc, c'est un peu dommage. Mais, voilà. Mais au moins, il ne va pas pleuvoir quand même. Non, il va faire des nuages. Non, mais il va faire des nuages. Je me suis dit, il ne va quand même pas pleuvoir. Bon, au moins, ça nous permet de voir mieux les items. Vous me direz. Donc là, je vais scanner tous mes amiibo. Et j'en ai cinq supplémentaires comparé à la dernière fois. Alors, je vais un petit peu vous les présenter au fur et à mesure que je vais scanner les amiibo. Donc là, je ne vous le dis pas pour cela. Et je vous le dirai pour les autres. Parce que, selon ça, il y a de chance. Je vous le dis, il y a l'amiibo Shake pour Smash Bros. Ah, non, c'est ici, non ? Je ne sais même plus, c'est où ? C'est ça ? Ben, merde, alors ? Euh... Ah, c'était ici, d'accord. Alors, je ne sais pas d'où ils arrivent à le voir. Donc, ok. Oui, cinq flèches en bois. C'est ça qu'il me fallait. Allez, hop. Ou le bouclier de l'agide. Ça, c'est bien. Durabilité 16. On dit que les Shaikas s'équipaient de ce petit bouclier en bois en raison de sa forme particulière, qui ne gêne pas dans leur déplacement et ne crée pas d'angle mort. Donc, on n'a pas de place, mais on va avoir de la place, honnêtement. Il ne faut pas se foutre de ma gueule. Voilà. Celui-là, honnêtement, de 10, on peut le jeter. On va prendre un bouclier un petit peu plus puissant. Enfin, un petit peu plus résistant. En plus, lui, il se casse, vu qu'il a une plus grande durabilité, du coup, il va se casser beaucoup moins long. Enfin, non, il va se casser pas tout de suite. En fait, il vaut mieux que je le fasse sur plat, parce que là, c'est toujours en pente. Voilà, ici, à peu près. Ce sera parfait. Alors, du coup, on continue avec Smash Bros. Alors, je vais tout faire de Smash Bros en même temps et je ferai les 5 derniers amiibos. Non, c'est ici. Les 5 derniers amiibos. Merci. Les 5 derniers amiibos tout à la fin. Donc, on récupère tout. Je fais ça, c'est ultra important, c'est surtout pour la nourriture. Là, vous allez dire, la nourriture, c'est pas la peine. Tu perds pas beaucoup de santé, tu utilises pas beaucoup et tout. Mais dites-vous que quand on va arriver à la fin, quand on va se retrouver vers Ganon ou quoi que ce soit, on va être, si on n'a pas de nourriture, si on n'a rien, on va bien, vraiment, on va bien se... Là, c'est limite, on ira bien se faire enculer, quoi, honnêtement, quand on n'aura rien. Donc, vaut mieux avoir tout maintenant, que de ne plus avoir... Oula. Ils sont sérieux, là ? Attendez. Lancez. Voilà. Et tu lances. Alors, pas sur le tonneau, parce que sinon, ça va exploser et ça va créer des dommages. Qui sont pas non plus sympas. Donc, on va directement... Prendre ça. Flâche en bois, pomme. Oui, pas mal de rubis. Ouais, allez, allez. Prends tout. Ah, il y a un rubis ici. S'affaire brute. Ce précieux minerai d'hyrule d'une grande valeur marchande abriterait la puissance de la glace. Je vais même m'équiper de ça. En fait, j'ai un problème, c'est que, vu que je porte des lunettes, et si je m'équipe de mon casque avec le micro, j'ai, comment dire, j'ai mes lunettes qui tombent. Donc, en fait, toutes les 5, 10 minutes, je dois les remettre en place. C'est une petite, voilà. C'est... C'est la... Enfin, c'est le genre de... Comment ça s'appelle ? De résolution 2019. Voilà. Les lunettes. Alors, celui-là, c'est fait. Alors, on va bien les trier, parce que sinon, ça sera un peu con. On en a ce qu'un des 4. En fait, le problème, c'est que c'est pas droit. La caisse n'est pas droit, du coup, en fait, je... Et surtout, je commence à avoir trop d'amimbo. Du coup, en fait, il faudrait que je m'utilise un autre truc beaucoup plus grand, honnêtement. Hop, allez. On va aller en bas. Hop. Voilà. Le petit coffre avec 5 flèches explosives. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact. Elle affiche de gros dégâts aux alentours. Alors, bien sûr, cette... Ça ne sera pas compté dans l'épisode. Donc, ça, c'est une nouveauté comparée aux anciens d'épisodes. C'est que d'habitude, je vais vous couper 20 minutes avec les amiibos. Là, je ne vais pas vous couper 20 minutes. L'épisode commencera directement après, quoi. Donc, en gros, dites-vous que... Faites comme si l'épisode n'avait pas encore commencé. Donc, en moins, vous aurez 20 minutes de gameplay et pas 20 minutes de scannage amiibo. J'avoue que si vous faites ça, je vous allez crier. Arc de chevalier, 32 points de dégâts ? Attaque plus 6. Cette attaque de facture classique qui utilise les chevaliers d'aéreux donne à son archer d'une grande stabilité et le métal dans lequel il a été forgé le rend particulièrement solide. Euh... On ne va pas s'en priver, honnêtement. Alors, arc de chevalier, arc de chevalier, arc de chevalier. On va virer le 10. Non, lui, le dévolution, c'est pas mal parce que ça permet d'atteindre... Oui, ça, c'est... Il faut que je le garde. Du coup, on va virer ça, là. Euh... Non, euh... Le plus résistant, c'est pas lézard, c'est... Euh... Soldat, donc... On va virer celui-là. Pour directement garder... Le 32. Alors, si mes souvenirs sont moins, c'est mis à 32, hein. Ouais, c'est mis à 32, c'est mis à le chiffre de droite. Au moins, je le sais. Par contre, je serai ou je suis revenu à ma position d'origine. Je sais pas pourquoi je m'éloigne à chaque fois, je bouge beaucoup quand je fais les trucs. Donc, ok. Ensuite, on va continuer dans... Bon, y'a rien... Y'a plus rien de smash. Bon, ça y est, les prodiges. Je vais un petit peu me speeder parce que... Non, c'est ici. Parce que là, ça serait un peu con que je fasse que des figurines amiibo. Oh, c'est mon max. Quatre cœurs. Tiens, nouvel ingrédient. Ce poisson vit dans les rivières des régions froides. Cuisiner sa graisse qui le rend plus résistant au froid permet d'augmenter le nombre au maximum de cœurs. D'accord. En plus, nous en avons deux, quoi. Lance aux auras, plus 9 de dégâts, coup de grâce. Les auras ne se servent souvent de cette lance pour pêcher, mais aussi pour protéger leur domaine des avaïsseurs. Elle est plus légère qu'il n'y paraît. Donc, ça ne sert à rien. On a déjà pas mal de choses. Ouh, le poisson derrière, je ne l'ai pas pris. Voilà. Alors, plus on avancera dans le jeu, plus on aura de nouveaux ingrédients. Je sais, mais je ne m'en donnais pas que j'étais aussi avancé, quand même. Alors que je n'ai presque rien fait, quoi, dans le jeu. Alors, les venaisons. Il y a pas mal de petites venaisons. Voilà, les viandes. Ouh, what the fuck ? What the fuck, the ghost chest ? Ok. Type-terme Gerudo. 29 points de dégâts. Cette épée est très prisée des Gerudo pour l'autodéfense et facilement reconnaissable à sa lame courte. Euh... Non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais récupérer le... Le truc. Alors, normalement... Allez, allez. Hop. Normalement... Alors, ça, on garde parce que c'est le marteau. Je suis obligé de le garder. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça, par contre, je peux le jeter. Voilà. Allez, dégage. Ah, mais ça, c'est enflammable. J'aurais pu le garder. Ouais, non. Allez, 16. Pour 16, je prends. Euh... Ok, 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 ok. Ensuite... Allez, on le fait dans le mauvais ordre. Hop, hop, hop. On va garder les nouveaux animaux pour la fin. Toujours, comme d'habitude. J'espère qu'il n'y a pas d'autres... Non, j'ai pas oublié d'autres trucs. Ce sera un peu dommage, mais... Ah, non, c'est toujours ici. Il faut que je m'en souvienne, ça. Ah, ouais, mais pour l'amiibo... Pour l'amiibo Pikachu de détective, je fais comment après ? Enfin, bon, je ne l'ai pas, mais comment je vais faire si je l'ai ? Parce que déjà, les gros amibos comme Bowser et tout, ont du mal à rentrer au creux de la manette. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous mettrai un petit message au début pour skipper à partir de quelle minute les amiibos, c'est terminé. Comme ça, moi, les gens qui ne veulent vraiment pas voir les amiibos pourront skipper. Pourquoi c'est brillé, ça ? Ah, c'est un fruit d'oiseau, d'accord. Je n'ai même pas récupéré. Par contre, c'est un peu dangereux parce que, ici, s'il y a un truc qui tombe sur ça, ça explose. Donc, je n'ai pas trop envie. Il ne faut le faire qu'une fois, ça, par jour, je sais. Donc, normalement, ça sera la dernière fois qu'on le fera aujourd'hui. Il n'y a pas normalement, oui, ça sera la dernière. Eh bien, alors, marche ! Merci. Ok. Ok. Donc, ça, j'ai dit qu'on le garderait à la fin. À la fin, à la fin, à la fin. Je vous en fais un, deux, trois, quatre, cinq, parfait. Allez, bientôt finis, nous n'en manquons plus beaucoup. Nous en manquons cinq ou six encore. Ah non, ça sera après, ça. Allez, Linklou. On va évoquer. Et maintenant, on va commencer les nouveaux amiibos. Alors, je vais un petit peu vous les dire. Alors, j'ai trois mis alliés. Donc, déjà, de la version Super Smash Bros. Super Smash Bros. Donc, j'ai celui-là qui ressemble un peu à Link, entre guillemets. Donc, le guerrier. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là qui... Le combattant, je crois. C'est un gars avec... Ah bien, en rouge, avec des points jaunes. Voilà. Donc, ça ne donne pas non plus des choses ultra intéressantes. Mais bon. On ne va pas s'en priver. Et... Et... Non, en fait, non. J'avais que deux trucs. J'avais que deux... Que deux alliés de Super Smash Bros. Sinon, j'ai également... J'ai également... Ah non, j'ai n'ai une. J'ai n'ai une troisième. C'est une fille. Avec un Mega Blaster. Et cette fois-ci... Euh... J'ai... Euh... Je ne sais pas si je vais scanner elle. Non, je ne l'avais pas scanné. Et après, j'aurai deux amis... Nouveaux amis... Oh, c'est bon. Ok. Et j'ai deux nouveaux animaux Animal Crossing. Enfin, j'ai deux nouveaux animaux Animal Crossing. Alors, je ne sais plus les noms. Je crois que c'est Balburton ou... Je crois que c'est un truc comme ça, en anglais. Euh... Et... Izzar, je crois. Izzar, je ne sais plus. Euh... L'horizon tout bleu, là. Qui ressemble à Sonic. Ouh, il m'a donné plein de choses. De Animal Crossing. Et voilà. J'ai tout fini. Que ce soit pour Animal Crossing. Tous les animaux, c'est fini. Donc, on va faire une petite... Une petite transition. Euh... Pour vous dire, euh... A quand on va reprendre... Enfin, à quand. Surtout que... Pour dire qu'on va reprendre l'épisode maintenant, quoi. Parce que... Parce que sinon, pour les gens qui auront skip, Ils ne pourront pas savoir... La transition parfaite. Et je ne pourrai pas également savoir la transition parfaite. Donc, je vais faire un petit claquement de doigts. Et donc, ça sera uniquement pour les gens qui auront skippé les animaux. Pour les gens qui auront resté, Bah, ça sera pareil que les gens qui sont actuellement. Donc, c'est parti. Bon, bah, c'est à tout le monde. C'est Azuric Péraser. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 48 de notre LXP 100% sur The Legend of Zelda. Break of the Wild. Alors, pas mal de bonnes choses, déjà, sur les animaux que j'ai effectués tout à l'heure. Vas-y, n'est-ce pas. Donc, on en parlera. D'accord. On en parlera tout à l'heure, après le combat. Parce qu'il y a un peu du combat partout, en fait. Voilà. Il y a un peu des combats de partout, donc... Voilà. On va pouvoir en parler mieux. Alors, je vais un petit peu vous faire... Alors, vous mettez pause, comme vous le faites d'habitude. Vous voyez ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, hop. Alors, vous mettez pause. Donc, je passe. Voilà. Vous avez mis une pause, normalement. Vous aurez le temps de mettre pause pour voir un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer. Donc, écoutez. Dans cette vidéo, on va directement... C'est bon. Dans cette vidéo, on va directement... On va directement explorer le reste de ce qui nous manque à explorer. Donc, regardez. On va aller au pont qui se situe vers là. Et on va explorer le pont. Et après, on va descendre tout ça pour nous rendre vers ici. Après, comme ça, on va pouvoir fixer les balises pour la prochaine vidéo de l'exploration de toute cette zone. Alors, de toute cette zone. Voilà. De tout ça. En gros, la balise rouge. Toutes les balises seront alignées comme ça. Et du coup, ça nous permettra d'explorer toute cette partie. Toute cette partie-là. Donc, en gros, voilà. Ça nous permet... Au moins, ça nous fera de l'exploration. Un petit peu, ouais. Donc, ça nous fera de l'exploration. Du coup, du coup, du coup, du coup. Voilà. Au moins, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Donc, je vais directement... Ah, le link low, il fait fuir tout le monde. Non, le link low, tu fais fuir tout le monde. Parce que, normalement, quand tu as été accropi, tu n'as rien. Alors, là-bas, il y a une tour. Donc, c'est la tour pour aller dans la prochaine zone. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, c'est les figures in anibo. Oui, peut-être. Non, c'est le pont. Alors, nous allons explorer ce pont. Et le dessus de ce pont-là. Parce que ça fait partie de notre zone. Vous avez vu que la zone est limitée par des frontières. Qui se situent ça. Voilà. Donc, voilà. Se situent par des frontières. Et donc, du coup, on va directement se rendre. Alors, là-bas, c'est bien. Ce n'est pas une lune de sang. J'avais peur que ce soit une lune de sang. Parce que si je dois me retaper tous les mobs du chemin, ça va être un peu chiant. Ça va être un petit peu chiant. Donc, écoutez. On va un petit peu voir ce qui se trame vers le pont. Voilà, le pont d'Akylus. Alors. Ça, ça sent le truc où il faut monter pour récupérer une noix corogu ou une connerie de ce genre. Donc, non, ce n'est pas ici. En tout cas, si ce n'est pas ici, c'est bien quelque part, non ? Non, ce n'est même pas quelque part. Ah. Attendez. Il y a des champitins-pots. Il y a des champitins-pots. Alors. Ah. Il y a une noix corogu en bas. On peut le voir. C'est le rocher. Donc, je pense que si on soulève le rocher, nous avons une noix corogu. On en a une, déjà. Là où il y a le pont. D'ailleurs, je ne m'entendais pas que la zone soit si grande, mais regardez. En gros, il y a encore toute cette partie à explorer. Il y a toute cette rive. En fait, vous avez la rive qui est là, plus la... Enfin, avec mes doigts, vous ne voyez pas. Mais la rive qui se situe, vous allez voir, là, voilà, plus la rive qui se situe ici, qui fait aussi partie de ma zone. D'accord. Ok, je ne m'attendais pas que ce soit si grand, en fait. D'accord. Bon, ben, ça veut dire que, du coup, on va revenir sur la première rive pour savoir si nous n'avons rien oublié. Puis après, on partir... On remontera, donc on se télépartera ici pour se rendre directement sur l'autre rive. Au moins, on verra si on a des noix corogu. Pour le 100%, c'est ultra essentiel. Donc là, par contre, on sort de notre zone. Donc, je vais juste aller voir s'il n'y a rien en haut. Et puis après, on va revenir parce que ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, en tout cas. Donc, ouais, il n'y a rien. Et aussi, je vais voir s'il y a pour parce qu'il peut y avoir peut-être des petits noix corogu, des petits trucs qui apparaissent. Ok. Alors, je fais un truc totalement what the fuck, mais... Ok. Ok. On regarde s'il n'y a pas de noix corogu qui apparaissent ici parce que c'est un endroit très petit et tout. Il n'y a pas à l'air, hein. Il n'y a rien qui pourrait faire penser à des noix corogu. On va quand même aller en haut pour en être 100% sûr. Bon, on ne va pas pouvoir aller en haut ici. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on va patienter un tout petit peu. Oh, une étoile filante ! Une étoile filante ! On va y aller, on va y aller. C'est ultra... C'est assez... Ultra important. Alors, normalement, non, il n'y a pas de noix corogu ici. Sinon, ça serait... On aurait vu les trucs scintillants. Il est ouf. Il est là-bas. Alors, ça, je ne peux pas skipper ça parce qu'on en a énormément besoin. Ça, pour les améliorations d'armure, on en aura énormément besoin. Donc, on va vite, 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 vite courir. Même si c'est hors de notre zone, on fera ça quand même parce que c'est ultra important. Je ne veux pas skipper ça non plus. Donc, du coup, on s'arrêtera à 40 minutes de vidéo. Vu qu'on a mis 20 minutes pour les amiibos, du coup, on va mettre 20 minutes d'épisode. Du coup, ça nous fait un épisode de 40 minutes pour les trucs. Donc, écoutez, on va vite aller s'y rendre. Allez, vite, vite, bouge ton cul. Par contre, je ne sais plus du tout si... Là, ça fait également partie de notre zone. Eh bien, dis donc, il n'y a pas mal de petites choses à explorer encore. Il nous en manquait plein de choses. Ok, donc, elle est là-bas, l'étoile filante. Normalement, on la verra. C'est un truc jaune, un fragment d'étoile à la Mario Galaxy qui s'illumine. Normalement, on la verra, mais pour le moins, je ne la vois pas. Elle est où ? Elle est encore plus loin, d'accord. Alors, vous avez vu tout ce qu'il y a à faire ici. Ça, ça fait également partie de notre zone. Mais bien entendu, il y a tellement... D'abord, il faut que je revienne au pont pour récupérer la noix qu'on recoupe sous le rocher. Puis après, on commencera à explorer. Alors, on va explorer la rive plus... Enfin, le côté de la rive, la côte de la rive plutôt, plus la forêt. Et puis, on fera dans la prochaine vidéo l'autre rive. Parce qu'il y a encore pas mal de petites choses à explorer. Alors, je ne sais plus où il est exactement. Je me rapproche. Il est là. Je me rapproche de ce vaisseau lumineux. Donc, normalement, vous le verrez. Voilà, on la voit d'ici. On la voit d'ici. Le truc jaune qui se part à terre. Alors, j'espère que ça ne va pas tomber à l'eau. J'espère que ça ne va pas tomber à l'eau. Parce que c'est ultra proche de l'eau, en fait. C'est ultra proche de l'eau. C'est quoi cette RNG de merde ? C'est ultra proche de l'eau, quoi. Et voilà ! Nous avons notre fragment d'étoile. Ce mystérieux fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que ça va à la marchande et très élevé. Mais son utilisation en tant qu'un gradient culinaire reste un peu connu. Alors, évidemment, on ne l'utilisera pas pour faire des plans de cuisine. Pour le 100%, on aura besoin. Mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Premièrement, c'est uniquement les améliorants d'armure. Tout ce qu'on récupère, c'est pour les améliorations d'armure. Sauf la nourriture qui n'est pas utilisée pour les améliorations d'armure. Et j'ai une... Désolé, une petite remontée, c'est rien. Mais c'est... Voilà, c'est juste... Il y en a chaque fois une par épisode. Là, il fallait en avoir une également. Au moins, c'est fixé. Au moins, c'est fixé. Donc, on va dire, pense, téléporter au pont. Récupérer la noix Korogu. Et du coup, explorer la rive avec la forêt. Il y a encore pas mal de petites choses à faire, honnêtement. Alors, je pense que ça va se tenir en 40 minutes, les vidéos. Honnêtement, de Breath of the Wild, c'est possible. Avec les 20 minutes d'épisode Korogu plus 20 minutes de gameplay. Je pense que ça peut être jouable. Honnêtement, ça peut être jouable. Du coup, voilà, quoi. Alors, ah oui, merde, c'est vrai que j'étais ici. Bon, vas-y, crie de... Comment je devrais acheter... Je connais la réplique. Elle a déjà sorti cette phrase dans l'épisode précédent. Donc, c'est parti. On va récupérer la noix Korogu. Alors, la noix Korogu. Non, 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 toi, tu commences pas, toi. What ? D'accord, il est... Il est tombé le... Je sais pas comment ça se fait qu'il a été noyé alors que... Alors que Link, je n'ai pas envie de se noyer pas. Alors, peut-être parce que j'ai plus d'endurance. Qu'est-ce qui est possible ? Mais alors, il ne plonge pas ! Appuie sur le bouton ! Euh... Vous pensez ? Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'étais trop gourmand. Je vais pas y arriver. Ouh là là, la chance que j'ai eue. Allez, noix Korogu. Loin d'une feuille, tu m'as trouvé ! Noix Korogu. Cette petite noix que vous a donné à Korogu, ça a un peu ferme. Il paraît qu'on trouvait beaucoup de portraits bonheur à la revoyure. À la revoyure. Bref. Écoutez. Nous allons nous rendre, du coup. Ben alors. Nous rendre ici. Ça serait bien que tu montes sur le bloc, quand même. Il pleut pas, alors tu peux bien monter sur le bloc, quand même. Merci. D'ailleurs, en parlant de la pluie... Non, c'est les nuages qui arrivent. Ça va. C'est ce que je me suis dit. En parlant de la pluie, ça va venir, on va rien comprendre. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, ça fait quoi ? Ça fait qu'il faut, du coup, explorer la rive. Donc, du coup, ben on y va, on y va, on va pas perdre de temps. Là-bas, vous avez vu qu'il y a un autre petit sanctuaire. Alors, je sais pas si ça fait partie de notre zone. Ça m'étonnerait, honnêtement, hein. Ça m'étonnerait que ça fait partie de notre zone. Je crois que ça fait partie de la zone suivante. Ouais, ça fait partie de la zone suivante. Vu comme il est loin, ça fait partie de la zone suivante. Mais bon, au moins, on explore ça. Ah ouais, mais du coup... Il faut que je m'organise pour l'exploration. D'abord, j'explore quoi ? D'abord, j'explore quoi ? Putain, mais dégage ! D'ailleurs, il... Quoi ? Il y a rien de plus ici, je crois. Et l'aventurier, il paraît qu'il y a un passage secret côté ouest du château d'Héroul. Il y a bien quelques intrépides qui sont introduits en quête de trésor. Mais ils n'en sont pas revenus. Par contre, toi... Merci. Il est fou, lui. Alors, 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 alors... Oui, c'est bien, ce que je pensais, c'est pas de notre côté. Ah, puis s'il y a un relais, c'est pas de notre côté. Alors, du coup, il faut réfléchir. Euh, non, c'est pas ce côté-là. C'est pas du tout ce côté-là. Non, c'est pas ce côté-là. Euh... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il y a ça à surveiller, plus la côté rive. L'autre côté de la rivière, on le fera dans l'épisode prochain. Mais là, il y a plein de choses à surveiller, donc ça va être un petit peu compliqué de s'organiser, mais on va attendre à s'organiser comme... Merde. Comme on peut. Euh... Tu vois, là, c'est un rocher qu'il y a, non, c'est pas un rocher qu'il y a là. Euh... Alors, 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 alors... Non, il n'y a rien ici, en fait. Merde. Euh... Il n'y a tellement rien. Ah, fruit d'oiseau. Parfait. Euh, non. Vas-y. Sors. Merde. Et alors ? Putain, mais c'est une vanne. C'est une vanne. Merci. Et en plus, je n'ai plus beaucoup de cœur, donc il faudra que je me soigne. Alors, on va se soigner. Nous avons pas mal de petits ingrédients sympatoches. Voilà. Alors, euh... Des arts impôts, on obtient. Escargot silencio, on obtient. Ah, merde. J'ai le tué d'un seul coup. Parfait. Venezons, on obtient. J'impite. J'impite. Armon, on obtient. Et normalement, ça, c'était fleur. Non, fruit d'oiseau, on obtient. D'accord. Alors, ici, il y a un petit camp. Il y a un petit camp. Mais ici, on le fera dans la prochaine vidéo avec l'autre rive, je pense. Non, ici, en fait, il faut que je le fasse. Vu qu'il y a tellement de choses à faire. Oh, il y a tellement de choses à faire ici. Ça casse les couilles. Il y a trop de choses à faire. En plus, il y a de la bouffe de partout. Oh, Radimax, d'accord. On obtient des Radimax. Au calme. Sans aucun souci. On va d'abord explorer ce côté de la forêt. Puis, on explorera l'autre côté de la forêt après. Parce qu'il vaut mieux que je le fasse dans le bon ordre que dans un ordre bordélique. Qui pourrait, en tout cas, me faire oublier pas mal de choses. Comme des noix corogous ou quoi que ce soit. D'accord, il n'y a rien du tout ici. Ce n'était pas la peine de venir. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Allez, sort. Merci. J'ai tué un poisson ? Comment j'ai réussi ? What the fuck ? Le truc du talent, quoi. D'accord. Ça, je ne m'y attendais pas. Oh, je ne m'y attendais pas. Un premier, par contre, ça. Ça, je récupère. Et vous savez quoi ? Je récupère tellement que ça repoppe après. Merci. Ensuite, on va faire. Voilà. Fagot de bois. C'est vrai qu'il aurait fallu tuer des oiseaux après. Mon dieu, le nombre de choses. Le nombre de choses qu'il y a ici, en termes de bouffe. C'est une réserve. Dans la vraie vie, on ne trouve pas autant de bouffe dans la vraie vie, quoi. Imaginez si on trouve des champignons à chaque centimètre cube dans une forêt. La survie, elle serait quasi faisable, quoi. Honnêtement, hein. Ah non, je n'ai pas tué. Ok, donc, j'ai été. Il y a même la noix corogou. Donc, ça signifie que je suis à la moitié du chemin, là. Enfin, même plus qu'à la moitié du chemin. Donc, ça signifie que je vais peut-être pouvoir explorer le centre de la forêt. Plus avec... Bah, plus, du coup, l'autre côté de la forêt. Et la rive, ça sera bien dans l'épisode prochain. Si tout se passe bien. Ok. Les grands arbres, en général, ça ne cache que des noix. Je n'ai jamais vu de noix corogou dans les arbres, honnêtement. Aucun d'un corogou, je crois, qui est dans les arbres. Tout est dans les rochers, dans le cachet et tout. Ah, ici, c'est une noix corogou. Donc, j'avais déjà aussi exploré ici. Donc, j'avais déjà exploré cette parcelle. Mais, 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 c'est qui qui me tire dessus ? Oh ! Bordel ! Bon, je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire ça, mais bon. Ah, c'est eux qui tombent du poisson, d'accord. Je crois que j'avais réussi à tuer un poisson en même temps. Je me suis dit, mais, attendez, mais je suis un dieu de l'arc, là, maintenant. Je suis un dieu de l'arc. Alors, 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 alors. Du coup, maintenant, vu qu'on a exploré la rive, il faut explorer la forêt. Le truc, c'est qu'il y a une superficie de 500 hectares de forêt, quoi. C'est ça qui pose un petit peu un petit suci. C'est que la superficie de la forêt, elle est gigantesque. Ah, et du coup, l'autre partie du lac mène là. Du coup, dans l'épisode prochain, il faudra... Il y a deux parties du lac à explorer. Il y aura cette partie-là, et l'autre partie, on arrive derrière le pont. Parce que le lac, en fait, il va derrière le pont, sur la rive de gauche. D'accord. Enfin, vous le voyez pas, je fais des mouvements avec mes mains, vous le voyez pas, mais... En tout cas, moi, je me comprends. Voilà. C'est l'essentiel, je me comprends. Mais... Mais normalement, ouais. Ne vous inquiétez pas, les... Ça repousse, hein, les pommiers. Ah, merde ! Le désert-inpo, je l'avais mal vu, le désert-inpo. Normalement, les noix à corogou, ils sont sur des arbres qui sont... Ils sont créés assez spécialement. Normalement, ça se remarque à l'œil nu, hein. Euh, attendez. Euh... Fais pas ça, parce que du coup... Bah, bah, t'as cassé l'arbre, vaut mieux aller jusqu'au bout. Voilà. Attends, il est jusqu'au bout, hein, parce que, honnêtement... On va pas dénaturer la forêt. Alors ça, ça pue le noix à corogou, par exemple. Euh, là, il y a une mini... Il y a une mini forêt. Et c'est toujours dans notre zone, hein. C'est toujours dans notre zone. Ah, merde. Eh, putain. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon. Bon. Il y a rien du tout, ici, en fait. Il y a un moulin avant. Alors ça, c'est bien. Et là, en plus, il y a un rocher. Ok. Il y a pas mal de trucs à faire. Il y a pas mal de trucs à faire. Donc, on a justement exploré... Le... Alors, il faut que je me souvienne de ce qu'on a exploré, mais... Moi, je m'en souviendrai. Alors, du coup... Tac. Ils sont où, les trucs à péter ? Vous les voyez, les trucs à péter, les gens ? Ça, c'est bon pour une autre Corocou, mais je sais pas où il est, le truc. Et je suis là où il y a un rocher. Oh, non, c'est pas un rocher. Il y a un truc pour une noix à Corocou, mais je sais pas où viser avec l'arc. Ah, c'est là ! Oh, putain, il faut... Oh là là ! Ah, d'accord. Attendez. Ok, un. Deux ! Oui ! Oh, expert de l'arc. Maudit de feuilles, tu m'as trouvé ! Cette petite noix vous a donné à Corocou, enfin, cette petite noix vous a donné à Corocou, ça ne peut pas faire, mais il paraît qu'il en trouvait beaucoup pour très bonheur. Alors, la revoyure, la revoyure. Alors, au moins, on l'aura eu. On sent mal, mais on l'aura eu. Du coup, la rive, on l'explorera dans la prochaine vidéo. Voilà, directement. Donc, c'est en lien avec le pont. Donc, on fera les deux côtés de la rive en même temps. On ira, on basculera, parce qu'il n'y a pas énormément de forêt là. Donc, on basculera tous les 50 mètres ou tous les postes avancés dans la rive avec des retours arrière et tout. En fait, même pas. Je pense qu'on va même pouvoir s'arrêter maintenant, vu que ça va faire 20 minutes d'épisode, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets. Rubis violets, 50 rubis, salueur, viola, c'est l'humi de votre visage. D'accord. Alors, 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 alors... Le problème, c'est qu'il y a pas mal de petites choses. Ah, il y a un rocher. Alors, un rocher, 10 rochers, 10 trous. Et le trou est là. Pfff, au décor. Pfff, ok. On n'aurait pas pu faire mieux. Allez. Allez, allez, allez. Est-ce que j'ai bien visé ? Je pense pas, mais bon. Moi, si il glisse, il peut aller jusqu'en bas. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, il suffit juste de le remettre correctement dans le trou et c'est bon. Allez, hop. Allez, attendez. Allez, allez, allez. Presque. Allez, 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 allez. Oui. Parfait. Bon. Une petite noix corogou en supplément. Non, dites-moi, tu m'as trouvé une noix corogou. Cette petite noix que vous a donné un corogou, c'est un peu fort, mais il paraît qu'on trouvait beaucoup. Portrait bonheur à la revoyure, à la revoyure. Bref. Bref, bref, bref. Ça, c'est la rive, hein, toujours. Donc, si c'est coterive, on fait pas. Non, c'est pas coterive, donc je suis obligé de le faire. Par contre, ça, c'est coterive. Little Rock ? Ou Little Rock ? Wow, 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 j'étais pas prêt pour un combat ! Pas maintenant, le combat, pas maintenant ! Mais pas maintenant, le combat, j'étais pas prêt ! Oh, mais attendez, mais attends, mon con, mais t'es pas con ? Si, t'es con, en fait. Attendez, attendez, comment on fait ? Merci. Attendez, non, 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 attendez, pas cette arme, pas cette arme. Non, je fais des conneries, c'est pas cette arme qu'il faut utiliser. C'est cette arme contre les gros mollusques comme ça. Oh, ok, d'accord. T'es ridicule, quand même. Ok, final, yes ! J'étais pas prêt pour le boss, en fait. J'étais pas prêt du tout ! Je savais pas qu'il y en avait un là. Bah, du coup, il faudra que je le compte. Alors, si je comprends bien, vu qu'il a l'air d'avoir pop là, il a l'air d'avoir pop là, donc du coup, je vais mettre une petite balise sur ma carte, avec un petit crâne, pour dire qu'il y a... Non, un crâne, c'est un inox. Ouais, mais c'est un monstre. J'ai marqué monstre ça, donc oui, du coup, je vais suivre ça, en fait. Par contre, c'est normal que j'ai les pâtes mises là, du coup. Ici, il y a un inox, déjà. Ouh, il y en a un, ici. C'est tout, ici, il n'y en a que un. Un inox de Little Rock, il n'y en a que un, ici. Du coup, ça fait deux. Et ça fait trois. D'accord. Parce qu'à la base, j'étais venu juste pour voir l'arbre, en fait. J'avais l'air un petit peu plus spécial. Ok, bon, bref. Il n'y a rien de... Ouais. Ça, ça fait partie de la cote, hein. Ouais, ça a l'air... Ça fait partie de l'exploration de la cote, donc... Putain, en fait, l'exploration de la cote va nous prendre plus d'une vidéo. Honnêtement, je ne sais même pas si... Je pense à l'épisode 50, on pourra explorer les autres. Pour l'épisode 50, on va pouvoir explorer... Ça, ça fait partie de la cote, donc on n'explorera pas. On va juste terminer la vidéo avec l'expl... On va dire la fin d'exploration de la forêt. La locale, au moins. Donc, il ne faut pas que ça fasse 50 minutes. Du coup, je pense... M'arrêter quand ça sera 46 ou 47 minutes sur mon ordinateur. Ça, ça vous fera... Je n'aurai pas l'épisode à découper. Vaut mieux laisser traîner un peu plus que... Pas du tout. Non, il n'y a rien du tout, en fait. C'est dommage. Voilà, petit champi. Donc, on explorera le milieu dans la prochaine vidéo, honnêtement. Là, on n'explore que la forêt et tout. C'est tout ce qu'on fait là, actuellement. Parce que sinon, dans 50 ans, on y est encore. Et je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie de faire durer le truc longtemps. J'ai surtout après le montage à faire. Donc, le rendu vidéo, plus le truc et tout. On va prendre une éternité. Et donc, après, c'est chiant. C'est ultra chiant. Il n'y a rien là-bas ? C'est une petite noix. Enfin, une gland. Bon, un gland. Bref. Alors là-bas, normalement, il y a la sanctuaire qu'on avait déjà fait, du coup. Oh, 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 toi, t'es où, toi ? Vas-y. Oh, putain, il me fait chier, ces gens. Bon, ce n'est pas bon de consommer la viande crue. Ne faites jamais ça. Mais ce n'est pas la bonne cause. Alors. Là, il y a un nid. J'ai vu un nid. Donc, normalement, il y a des œufs volatiles dedans. Ou des noix. Voilà. Des œufs de volatiles. C'est bien. Il pleut, magnifique ! Alors qu'il y a une tour à monter après. Bon, ça, après, il fait nuage. Donc, ça va, il fait soleil. Mais bon, ça fait chier, quoi. Je ne m'y attendais pas. Bon, là-bas, c'est quand arrive aussi, hein. Enfin, quand arrive. C'est tellement grand à explorer. Par contre, vous dégagez. Par contre, je ne vais pas utiliser l'arme à 50, vu que ça se casse. Je vais utiliser les trucs à 16. Voilà. Les trucs à 16. Et ça, c'est à 16. Voilà, c'est ça. Alors, 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 ah, d'accord, tic. Et normalement, ça sera... Oui, oui, mais pas maintenant, toi. Ah, pas maintenant. Ah, oui, mais c'est 20h, donc, du coup, il pop. Ah, mais j'espère que, du coup, je ne vais pas me taper une étoile filante. Maintenant, parce que si j'ai une étoile filante, ça se fait qu'il faut aller la chercher. Donc, ça se fait que je serais obligé de découper l'épisode. Pour que ça fasse un épisode... Pas méga long, en fait. Ah, ouais, d'accord, donc. C'est pas ultra, ultra bien, quoi. Donc, là-bas, il y a un sanctuaire, mais ce n'est pas chez nous. Donc, on ne s'en occupe pas. Ah, des escargots silencieux, d'accord. Bon, ben, les amis, du coup, il va me revoir. Et donc, du coup, ben, les amis, vu qu'il n'y a plus rien à explorer, ben, on va, du coup, s'arrêter là pour cette vidéo. On va juste se rendre au sanctuaire de Yuraya, voilà, vous avez compris. Et ensuite, on va s'arrêter là, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit, du coup, à très vite pour de prochaines vidéos. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Et, attendez, avant de dire épices, parce que je ne peux pas dire pour le moment, parce qu'il y a le crâne de chargement. Attendez, on va attendre un peu. Voilà, comme ça, on va s'arrêter pile devant le sanctuaire. Ça sera pas mal pour reprendre l'épisode dans de bonnes conditions avec les figurines amiibo. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace ! Merci. 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 Merci.